Musique de générique Désolé mais je suis obligé d'intervenir. Au cinéma j'ai un peu tendance à dire que peu importe les effets spéciaux s'ils ont vieilli, si le film y remonte un petit peu, tant que t'as un bon scénario et des bons personnages et que c'est assez bien écrit, les effets spéciaux ils ont le droit de vieillir, la prescription comme on dit. Si tout le reste est réussi, les effets spéciaux foirés ça n'est pas grave au cinéma. Mais quand même, comme dans toute règle il y a toujours des exceptions, et au cinéma j'ai trois exceptions qui me viennent immédiatement en tête concernant les effets spéciaux ratés, qui me sortent complètement du film parce qu'ils sont tellement ridicules que tout ce qui se passe à côté je l'occulte complètement. Mathilde, tu peux m'amener à boire s'il te plait j'ai soif ! Ce qui fait super chaud dehors, là c'est le début de l'été enfin ! Merci, bouge pas je te la rends ! Ah, ça fait du bien ! Merci ! Les trois exemples sont Superman 4, ... ... ... ... ... ... On parlera un jour de Superman 4 et de Superman en général, les Dents de la Mer 3D et les Dents de la Mer la Revanche. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a deux films sur les trois parmi les centaines de films que j'ai derrière moi. Il y en a deux sur trois, ce sont les Dents de la Mer où les effets spéciaux me sortent par les yeux. Ils étaient tellement foirés même à l'époque qu'ils étaient déjà pas regardables en salle. Alors aujourd'hui, avec le recul et nos écrans Full HD, c'est juste INREGARDABLE. Bonjour à tous ! Soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur les sagas du cinéma, cette partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films du moment qu'il y en a eu au minimum trois. Aujourd'hui, nous nous plongeons à nouveau dans la saga des Dents de la Mer avec le troisième chapitre et pas des moindres, Jaws 3D ou Les Dents de la Mer 3, c'est selon. On y va ! Jaws 3D, la troisième dimension, c'est terror. Nous nous sommes laissés sur deux épisodes des Dents de la Mer particulièrement difficiles à tourner, exécrables sur le plateau mais qui ont un très bon rendu, le premier étant un chef-d'oeuvre absolument culte et le deuxième étant, selon moi, une très bonne suite. Même s'il n'est pas l'auteur de l'original, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Faire un troisième dans une trilogie, dans une saga, dans une série de films, c'est pas pareil. Le numéro 3, il est toujours un peu différent parce que le numéro 2, il a toujours vocation à en faire plus. plus que le premier pour ne pas souffrir de la comparaison. On peut nommer Alien 1 et Aliens Le Retour, ou Indiana Jones 1 et Indiana Jones 2. Le 2 est orienté beaucoup plus action et pop-corn pour compenser un peu le manque de mystique du film. Mais ça reste un très bon film, Indiana Jones 2, et à chaque fois, le troisième dans ces sagas-là, par exemple Indiana Jones 3, est un peu plus reculé que le 2 et revient un peu au fondamental du 1 avec une histoire de famille. Les Retours vers le futur, le 2 était beaucoup plus boosté, beaucoup plus chargé, beaucoup plus rempli, beaucoup plus lourd aussi. Le 3 est un peu plus lent, un peu plus poétique, un peu plus dépaysant, parce que tu peux pas te dire, faisons deux fois plus que ce qu'on a fait deux fois plus dans le deuxième. Au bout d'un moment, tu vas trop loin, ou alors tu peux plus le faire, parce que tu as exploré à fond la partie action, par exemple. Et du coup, dans le troisième, tu dois trouver autre chose. Dans Superman, dont on parlera bientôt, Superman 3 a un côté comédie, comique, que les deux autres n'avaient pas. C'était la justification de Superman 3, c'est de faire moins d'action et plus de comédie. Je ne dis pas que ça a marché, mais je vous explique ce qui se passe dans la tête de ceux qui imaginent qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le troisième. Et pour les Dents de la Mer 3, ils se sont posé exactement ce genre de question. Faut-il faire revenir un troisième requin ? À Amity. Est-ce que c'est plausible qu'il y ait un troisième requin géant qui attaque encore la même île et la même ville sans que ce soit ridicule ? Ils ont vite balayé ? La réponse, c'est oui. On ne peut pas le refaire trois fois. Même si on dit jamais 203, ça ne s'applique pas tout le temps. Les Brody, est-ce qu'ils peuvent re-affronter un requin ? Et si ce n'est pas Amity, est-ce qu'on peut le faire dans une croisière ? Il serait en voyage attaqué par un requin. Mais si un requin blanc attaque encore les Brody ailleurs qu'à Amity, est-ce que ce n'est pas ridicule non plus ? Ils se sont posé la question et la question est vite répondue, comme on dit aujourd'hui. Non, tu ne peux pas remettre les Brody face à un requin à nouveau. Ce serait tout aussi ridicule de retourner à Amity, tout comme ce serait ridicule de remettre Martin Brody face à un troisième requin. De toute façon, Roy Scheider, les Dents de la Mer, il ne voulait déjà pas faire le 2, donc le 3, ce n'est même pas la peine de lui demander. Et comme ils ne savaient pas quoi faire, à mis à part l'idée d'en faire un troisième parce que le 2 a plutôt bien marché, ils se sont dit, au début des années 80, pourquoi ne pas faire une parodie ? Une parodie des Dents de la Mer, une parodie des propres tournages catastrophiques du 1 et du 2, dans un film à l'art Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est sorti en 80 et en 82 pour la suite. Ce sont des films qui fonctionnent, ce sont des films complètement décalés. Si on faisait un film où on tournerait un film avec un requin qui ne fonctionnerait pas, avec un vrai requin qui viendrait foutre le bordel, qui viendrait bouffer l'équipe, avec un fond de satire sur Hollywood et les méthodes de production sur les producteurs, sur les calendriers serrés, et en fait, tout ce qu'ils ont galéré à faire, ils veulent s'en servir et le film se serait appelé en fait Joe's Three People Nothing, ou Zero. Et ce film, il a été écrit au niveau du scénario, il a même été budgété, et on a mis 2 millions et demi pour l'écriture et la préparation avant qu'on se dise à Universal, on va quand même pas faire un film qui se fout de notre gueule, faut quand même le dire, et je vais quand même pas payer pour faire un film qui va se moquer de nous. Du coup, on va trouver quelque chose de plus classique. Et là, notre duo de producteurs, Zanuck et Braun, qui ont fait les deux premiers, vont lâcher la licence et la laisser à Universal qui va la confier en 82 à un producteur de télévision. Un producteur de télévision, mon meilleur copain Alan Landsberg, qui n'y connaît rien au cinéma. Le projet a été clair pour Universal, faire un film moins cher, sans dépassement de budget, sans les inconvénients des deux premiers. Du coup, il se dirige exprès vers un producteur de télévision qui a l'habitude d'avoir un plateau fermé, où les coûts ne peuvent pas être dépassés, ou très peu, je vois pas comment c'est possible. Mais au cinéma, pour une licence aussi attendue que les dents de la mer, c'était une monumentale erreur de faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, et qui va chercher à l'économie le plus possible. Parce que Alan Landsberg, c'est le plus pingre de l'histoire, c'est le radin, et ça va être génial parce que je vais vous raconter quelques anecdotes d'économie qu'il a cherché à faire sur le tournage. Et quand on voit le résultat, je me dis que c'est dommage de ne pas avoir fait la parodie, parce que dans la parodie, Peter Benchley, l'écrivain, devait jouer son propre rôle, dévoré dans sa piscine par un requin qui serait arrivé dans la piscine. C'est pour dire à quel point ça aurait été n'importe quoi. D'ailleurs, cette scène-là va être reprise dans Manimal, la série Manimal, avec Simon McCorkindel qui joue dans les dents de la mer 3. Et d'ailleurs, on parlera de Manimal un jour dans un série avant, peut-être la prochaine fois d'ailleurs. Mais cette envie de ne pas revivre les galères du passé vont influer, et je pense en bien, sur la rédaction du scénario des dents de la mer 3. Si tu ne veux pas de galères avec le requin, il ne faut plus tourner en mer. Si tu ne tournes plus en mer, qu'est-ce que tu fais ? Tu tournes dans un bassin. Un bassin d'eau douce, là où le requin ne buggera pas. Donc, qui dit tourner en eau douce, dit tourner dans un lieu clos. Ou alors, si tu simules la mer dans un bassin d'eau douce, ça va se voir au bout d'un moment. Donc, l'idée du parc d'attractions attaqué par un requin va sortir très vite des têtes. Et c'est une bonne idée, je trouve, parce que ça justifie un troisième film. Cette fois-ci, ça ne sera pas à Midi, mais ailleurs. Dans un parc d'attractions un peu comme Jurassic World va le faire, un parc d'attractions où le requin se met à bouffer les visiteurs et à démolir les attractions. Franchement, ça, ça marche à chaque fois. Ça ne va pas forcément être un grand film, mais ça sera un film honnête. Un film peut-être pop-corn, mais on a envie d'aller voir ça. Et l'idée de la 3D, on ne sait pas tellement qui va avoir l'idée, mais quand ils vont aller faire les repérages, y compris le SeaWorld en Floride, qui va servir de tournage dans le film, ils vont voir justement une projection en 3D d'un documentaire avec des poissons et des requins et des choses comme ça. Et ils vont avoir le déclic de se dire, mais les Dents de la Mer 3. Les Dents de la Mer 3D. Parce que début des années 80, Vendredi 13 s'y est essayé et Amityville s'y est essayé. C'était vraiment la mode. Mais ça justifie encore plus l'idée de faire un film, de transformer Les Dents de la Mer 3 en « Venez voir le film, cette fois-ci le requin, vous allez presque le toucher ». Ou pas. L'idée est bonne. La 3D est bonne. Le scénario n'est pas trop mal. Reste à trouver un réalisateur. Et là, pour que Universal puisse garder la main quand même sur ce tournage qu'ils ont délégué à quelqu'un qui n'y connaît rien et ils en sont conscients, c'est Joey Elvis, le directeur artistique et technique du 1 et du 2, et également réalisateur de la seconde équipe dans le 2ème, qui va être réalisateur de son propre film pour la première fois... et la dernière fois. Pauvre. Et donc Joey Elvis, qui a l'habitude du requin qui ne fonctionne pas, il va anticiper les choses parce qu'il est content de tourner dans l'eau douce, mais il va aller voir le producteur en lui disant « Chef, qu'est-ce qu'on fait pour le requin ? » Et là, Alan Landsberg, mon copain, va lui répondre, et je trouve ça absolument génial à imaginer... « Quel requin ? » Tiens, le pauvre Joey Elvis qui devient tout blanc, le requin du film, le requin articulé, enfin, le requin comme ça quoi, celui qu'on a fait dans le 1 et dans le 2. D'ailleurs, ils ont imaginé à un moment dans le scénario que le requin du 2, celui qui est balafri et à moitié brûlé, serait le requin du 3. En gros, il n'était pas mort. Mais pareil, c'est tellement con qu'ils vont oublier l'idée. Donc encore une fois, dans l'écriture, c'est très honnête. Ils veulent pas prendre les gens pour des cons quand même. Y'a que le producteur qui veut ça. Et donc, le gars se dit « Vos requins, j'en ai pas besoin. Moi, des requins, j'en ai autant que je veux. » Parce que Landsberg, c'est un producteur, soit de téléfilm animalier catastrophe à bas budget, soit de documentaire animalier. Donc il a déjà filmé des requins et des plongeurs. Et il a également une émission de variété avec des artistes. Et du coup, il va se dire « Moi, les requins, j'en ai. J'ai qu'à reprendre des images de mes documentaires. Je peux encore avoir d'autres requins. Je vais balancer des mannequins avec du sang dedans, dans l'eau. On va laisser les requins manger les mannequins et ça fera un effet terrible. » Et là, t'as Joe Alves qui fait « Non, ça va pas marcher du tout. » Déjà parce que ça m'intéresse pas. Et puis en plus, ça rendra rien. Donc voilà la mentalité du producteur. « Ce qui vous fait un total de 12,88€. » « Ah non. Moi, j'ai 12,85€. » « On a qu'à tout recompté. Non, c'est plus prudent. » Les requins, on va pas en faire un. Ça coûte trop cher. Alors, ils vont en faire un parce qu'ils vont se rendre compte très très vite que ce n'est pas faisable. Donc, ils vont faire un requin. Mais un requin plus perfectionné, qui va pouvoir avoir les yeux blancs et les yeux noirs, qui va avoir des nageoires qui vont bouger, Lensberg, le peindre, va continuer sa série de « Tu n'auras rien, mais rien, mais rien, tu n'auras rien de créer un truc que ça. » D'économie là où il peut parce qu'ils vont vite parler de la musique. La musique des « Dans la mer », c'est John Williams dans le 1 et dans le 2 avec deux styles de musique dans le 1 et dans le 2 différents. Mais il y a quand même une trame de fond très commune. Et ce sont deux partitions magnifiques. Et là, quand on me dit « Est-ce qu'on va chercher John Williams ? » Il est libre en ce moment pour le film. Mon ami Lensberg va dire « Trop cher. » On n'a pas besoin de la musique des « Dans la mer », on n'a pas besoin du thème. Mon compositeur dans mon émission de télé, Alan Parker, il va le faire, lui. J'imagine le truc où tu négocies comment tu vas tourner ton film. On te dit que tu n'auras pas de requin, même si ce ne sera pas le cas. On te dit que la musique, il n'y a pas besoin d'avoir un vrai compositeur. On va trouver un compositeur bas de gamme et on n'y verra que du feu. Et c'est pas tout. Ce n'est qu'un début de ce qu'il va faire, ce gars-là. Il va même raconcire le film de 2h02 à 1h40 pour faire, et c'est souvent le cas, 5 séances par journée au lieu de 4. C'est pour vous montrer l'exemple, mais là, ce n'est pas le seul à le faire, ils l'ont tous fait. Même dans Alien, d'ailleurs, avec Cameron, on avait interdit de faire 2h30 avec sa version longue pour que ça tienne en 2h10 pour faire plus de séances. Mais il ne reculera devant rien, ce gars-là, pour économiser le plus possible, donner le moins possible. Alors que ce qui fait le succès des Dents de la Mer 1 et des Dents de la Mer 2ème partie, c'est que les deux producteurs, Zanuck et Braun, ont toujours fait des rallonges pour s'adapter aux conditions de tournage cauchemardesques et que le but était de faire un bon film. C'était l'ambition. On va faire les Dents de la Mer 3, ça va suffire pour amener du monde, on va faire le minimum 15 millions de budget. C'est quand même moins que le 2ème. Alors, comme d'habitude, le scénario du film va être redynamisé, reécrit par notre ami Karl Gottlieb, le sauveur des scénarios merdiques, pour essayer encore une fois d'humaniser, d'amener un petit peu d'amour, ramener un peu de lieu entre les personnages, parce qu'on va demander aux réalisateurs et aux scénaristes d'intégrer quand même, ce qu'il ne faut pas déconner, deux Brody dans l'histoire. Les deux fils dont on n'a pas tellement vu l'histoire et dont on a apparemment eu le temps de faire connaissance. Michael et Sean. Sauf que Michael et Sean, dans les Dents de la Mer 2ème partie, doivent avoir 12 ans et 16 ans. Là, on dirait qu'ils ont pris 10 ans de plus. Donc, comme on ne sait pas combien d'années ça se passe après le 2, on va dire que pourquoi pas. Ce qui ne me choque pas vraiment, sauf que le personnage de Sean ne sert à rien, parce qu'il arrive à SeaWorld pour voir son frère, il fait connaissance avec une nana. Bonjour, Lea Thompson, de Retour vers le futur deux ans plus tard, il est venu pour rien. Et les rares scènes que j'apprécie dans le film, ce sont celles qu'il a réécrites. A savoir, les scènes où il n'y a pas le requin, parce que le requin, on en parlera, mais c'est impossible de le voir, sans rigoler. Donc toutes les scènes où les personnages commencent à se connaître, dans le bar par exemple, où ils font le jeu, où ils sont debout sur leurs pieds sans bouger, et qu'ils se repoussent avec leurs mains et que le premier qui tombe en arrière a perdu. C'est son idée. Tout comme l'idée de rendre Sean aquaphobe, les rares moments que j'apprécie, on va dire, entre les personnages, c'est tout ce que Karl Gottlieb a ramené avec lui pour essayer de donner du lien. C'est-à-dire à quel point le scénario, au départ, il devait y avoir rien du tout. Le film, il a beau être moche, à cause de la 3D, mais on en parlera, et la musique a beau être moche aussi, tu passes pas un mauvais moment. Enfin, pas trop mauvais. Mon ami Landsberg, alors que le tournage va commencer et que le scénario a été un peu rafistolé, va utiliser les caméras 3D les plus pourries du marché, celles qui étaient un peu d'occasion déjà utilisées en fin de vie de la 3D des années 70, et au bout d'une semaine, tu vas te rendre compte que les images, elles sont inutilisables. L'image, elle est baveuse, elle est fade, il n'y a pas de couleur, les bords sont flous. Bref, tu es obligé de recommencer, d'envoyer à la poubelle une semaine de tournage, le temps de commander les nouvelles caméras beaucoup plus performantes, tu perds du temps. Mais ça va apparemment avoir d'incidence, mais c'est pour montrer qu'encore une fois, Alain Landsberg, il a dit la 3D c'est bien, mais la 3D pas chère s'il vous plaît. Il est génial mon copain. Une boule c'est combien ? 16 francs. Une boule ça ira. Et qui dit 3D, dit effets spéciaux en post-production aussi. Et mon ami Alain Landsberg, en plein milieu de la post-prod sur les effets spéciaux, va décider de changer la technologie utilisée pour en trouver une moins chère. Parce qu'à la base, il devait y avoir un mélange de maquettes et de réels, comme le fera Alain Lands le retour 4 ans plus tard, par exemple. Et il devait du coup y avoir un mélange d'effets spéciaux optiques utilisés sur de la vidéo. Et finalement, une fois que le patron va arriver et dire que c'est trop cher, ils vont prendre les effets spéciaux optiques et les mettre directement sur la pellicule. D'où à un côté, l'impression d'avoir découpé une photo, de la mettre devant l'écran et de la rapprocher pour montrer que le requin il se rapproche. Parce que c'est limite ça, la scène où je vous la remontre. J'ai honte. Donc si les dents de la mer 3D ont des effets spéciaux ratés, voire pas finis, voire presque pas commencés, c'est parce qu'en plein milieu, alors que tout se passait bien, on a changé l'équipe pour faire les effets spéciaux et on leur a dit ne faites pas comme ça, faites comme ça, alors qu'on avait déjà commencé. Donc il y a des images qui sont pas tout à fait finies, dans le meilleur des cas, et des images qui sont complètement WTF ? P'tit résumé, tu as un réalisateur novice, qui du coup se laisse faire complètement par son producteur. Tu utilises une 3D désuète, des effets spéciaux que tu veux faire bien au début, mais finalement tu vas les changer en cours de route. Tu veux pas prendre John Williams pour économiser sur la musique. Il reste plus grand chose à regarder. Et en plus, c'est un film qui se passe à 40% sous l'eau, les Dents de la Mer 3, et ça pouvait être un attrait. Cette fois-ci, on ne verra pas l'aileron du requin qui va masquer un peu ce qu'on ne voyait pas, mais en même temps c'était ça qui faisait la force des deux premiers, c'est que quand tu montrais que l'aileron, t'avais l'impression que le requin allait vite, à la fois dans le 1 avec les barils, à la fois dans le 2 quand il y a la poursuite avec la skieuse dotique, mais dans le 3, comme tu es sous l'eau, t'as le requin qui va à la vitesse de la maquette, il avance comme ça, mais sans exagérer, il avance comme ça, et là t'as les plongeurs, qui eux avancent comme ça, et la poursuite, à un moment la poursuite je vais me rapprocher, tu les vois en premier plan, tu vois le requin comme ça, et pour éviter le requin, ils vont plonger en dessous, le requin va faire... C'est absolument... Donc comme tout le film se passe sous l'eau, c'est trouble, c'est sombre, et en plus on s'emmerde, parce que le requin il va pas vite, alors ça peut être flippant un requin qui ne va pas vite, mais qui arrive quand même, c'est un petit peu le Michael Myers le requin dans ce film là, il est gros comme une barrique, et il n'avance pas, au moins il avance droit, c'est pas comme celui du 4ème film, mais quand même quoi, t'y crois pas du tout en ce requin, qui soit disant est le plus articulé, le plus perfectionné, et il marche très bien, parce que dans l'eau douce, il n'a eu aucun bug le requin, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, et soit disant elle était tellement réelle, qu'il a fait flipper les dauphins, et il n'y a pas que ce plan là, avec le fameux écran brisé, donc tous les plans où le requin et les effets ne sont pas en 3D, sont moches parce que le requin est lent, tous les plans où il y a de la 3D, sans avoir droit à la 3D, c'est moche, ou sans couleur, ou flou, par contre, si vous regardez le film en 3D, parce que j'ai le film en 3D à la maison, car figurez-vous que dans le Blu-ray, et c'est la première fois depuis 1983, où le film est sorti, on peut regarder le film en 3D à la maison, si vous avez un lecteur Blu-ray compatible 3D, et si vous avez la télé qui va avec, alors les télés 3D ne se vendent plus, parce que soi-disant ça ne se vendait pas, moi j'en ai acheté une juste à temps, et je vais vous dire que les dents de la mer 3D, même à la maison, ça a une autre gueule que regarder un film en 3D en 2D, ça marche pas mal du tout, si je devais donner une note à ce film, les dents de la mer 3, ou les dents de la mer 3D, sans les lunettes 3D je lui mets un 6 sur 20, ou peut-être un 7, avec les lunettes 3D je lui mets un 9, pas tout à fait 10, parce qu'il faut quand même pas déconner, ce film est mauvais, ce film est mauvais, mais ce n'est pas un film si déplaisant à regarder, parce qu'il y a un côté plaisir coupable, et encore une fois le scénario n'est pas si mal, les personnages non plus, donc ça reste regardable, surtout avec ça, le film étant finalement bouclé avec un tournage relativement serein, pas de problème technique, le requin fonctionne, donc du coup on a tourné dans les délais, on s'est dit que les effets spéciaux feraient tout, sauf qu'on les a interceptés, et que finalement ils n'ont pas été ce qu'ils auraient dû, et quand l'équipe va regarder le film dans une projection test au cinéma, et que la lumière va se rallumer, alors qu'ils étaient tous excités de regarder Les Dents de la Mer 3 qu'ils avaient fait, qu'ils étaient super fiers de faire, et ben ils vont se dire les gars, notre carrière est terminée, et ils sont allés se bourrer la gueule juste derrière, parce qu'il n'y avait plus que ça à faire, et la plupart des acteurs qui ont le jeu dans Les Dents de la Mer 3D, vont voir leur carrière soit s'arrêter, ou soit complètement remise en cause, même s'ils vont continuer à tourner pour la plupart, Dely Squad étant devenu presque une star depuis, mais c'était un de ses premiers films, ils se sont rendus compte qu'ils se sont complètement fait escroquer, et que le public allait aussi se faire escroquer, d'où un bouche à oreille absolument désastreux pour le film, qui démarrait pas trop trop mal, mais qui va plafonner avec des recettes mondiales, avoisinant les 88 millions de dollars, là où le 2 on avait fait 200 millions, et là où le premier on avait fait 470. donc clairement le soufflet il est complètement retombé, pourtant la 3D plus le parc d'attractions, tu avais un super motif pour faire venir les gens, et ils sont venus, mais ils ont venu, ils ont vu, ils l'ont eu dans le... Mais 3D ou pas, effet spéciaux raté ou pas, il y a quelque chose dans le film qui fait que, je ne le déteste pas, pas autant que je vais détester Les Dents de la Mer à la Roche, parce que dans Les Dents de la Mer 3D ou 3, il y a quelque chose qui est bien, outre le scénario et l'histoire dans le parc d'attractions, tu as les deux requins, et moi j'aime bien le côté du requin de la mer, qui va mettre au monde son fils dans le parc, et le fait qu'on soit dans un lieu clos, ça veut dire que comme on voit le requin, et c'est intelligent de le montrer dès le début, rentrer dans le parc sans personne ne le voit, tu te dis que tous ceux qui plongent, qui font du ski ou qui s'entraînent, ils sont vulnérables parce que le requin il est forcément en dessous, quelque part dans ce lagon, quelque part dans ce bassin géant, donc tu sais qu'à la caméra il est peut-être quelque part, parce que toi tu l'as vu rentrer mais personne ne l'a vu rentrer, et donc autant dans la mer tu ne sais pas où il est, et c'est flippant de ne pas savoir où il est, autant c'est aussi flippant de savoir qu'il est là, mais pourquoi il n'attaque pas tout de suite ? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un plonge, il n'est pas en dessous à choper quelqu'un ? Non, il est rentré mais on ne le voit pas, sauf qu'on sait qu'il est là, et du coup ça a du bon pour le film. Par exemple, même s'il n'y a pas assez de victimes dans le film, la victime que je préfère, les deux gars qui sont venus sur l'espèce de bateau gonflable pour essayer de piquer des récifs de corail et de prendre des photos ou des choses comme ça, et de voler le parc la nuit, il y en a un qui plonge et l'autre qui reste là-haut, et on ne voit pas ce qui se passe dans l'eau, on voit juste d'au-dessus le gars qui a sa lumière dans l'eau, donc on voit la lumière à travers la surface de l'eau, et d'un coup la lumière disparaît et tu entends ce bruit de... Et tu imagines ce qui se passe en fait, tu te dis, ça se trouve le requin il a gobé d'un seul coup, là où ça se gâte, encore une fois, c'est quand tu vois le requin, et c'est surtout dans la deuxième moitié du film. Mais tout ce qui se passe dans la première moitié du film, tant que tu ne fais pas trop appel aux effets spéciaux, même si c'est moche parce que c'est filmé en décor naturel avec les décors d'un part d'attraction, même si les couleurs sont fades, même si la musique de John Williams n'est plus là, ce n'est pas mauvais, tant que tu ne rentres pas dans le côté la mère attaque. Parce qu'à partir du moment où le requin va sortir en faisant une marche arrière, ce qui est impossible pour un requin, que tu vas découvrir que le requin, il crie sous l'eau. Ils ne peuvent pas faire, c'est impossible. Donc quand tu vas multiplier les incohérences autour du requin, qui est censé être la star du film, et que tu n'y crois plus, forcément ça casse un peu le truc. Et ça casse même complètement le truc. Ça me fait penser d'ailleurs, autre incohérence, si le but du jeu c'est de faire sortir le requin, si le but du jeu c'est de sauver les gens qui sont prisonniers dans les tunnels, et que le but c'est de dévoyer le requin le plus possible, quitte à l'enfermer là où c'était enfermé au début, pourquoi ne pas ouvrir les portes du parc, l'attirer dehors avec du sang ou des appâts, refermer les portes et laisser le requin repartir au large ? Parce que tout ce que veut ce requin, mis à part peut-être se venger mais c'est pas clairement dit, tout ce qu'il veut c'est manger et se casser parce qu'il est enfermé dans le parc, ça le rend fou ce requin. Eh ben laissez le sortir ! Pourquoi essayer de l'enfermer et risquer une vide ? Pourquoi prendre de tels risques à essayer de l'enfermer sachant qu'il va s'échapper alors qu'il suffisait au contraire de ne pas l'enfermer mais de le laisser partir, de lui rendre sa liberté ? Personne n'a pensé à ça ! D'ailleurs, la scène la plus marquante du film, enfin la plus marquante, c'est celle où tu vois Philippe Fitzroy joué par Simon McCorkindale se faire bouffer de l'intérieur de la bouche du requin, la caméra est dans la bouche et tu le vois de l'intérieur. Ce plan-là, il est dérangeant. C'est la gênance comme on dit aujourd'hui. Mais... Mais il y a quelque chose. Tu te dis, s'il est dans la mer 3D, je suis dans le requin. C'est pas si mal. Et à la base, ça devait être beaucoup plus WTF ? A la base, il ne devait pas être mort en étant avalé, il devait être vivant à l'intérieur, il devait prendre son couteau, il devait couper le requin sur le côté pour essayer de s'enfuir. Sauf qu'en perçant, il perce une poche où il y avait un autre bébé requin, un deuxième, et le bébé requin devait le bouffer à l'intérieur du ventre du requin, la mer. Dégueulasse ! Je sais pas comment tu pouvais filmer ça de façon crédible, et encore une fois, ils se sont dit, ça passera pas, on va pas faire les cons, on va quand même pas se foutre de la gueule des gens. Encore une fois, le projet, si tu oublies le producteur, il était honnête. Parce qu'ils avaient vraiment eu des idées foireuses. Faire revenir le requin du deux, montrer à un mec se faire bouffer par le bébé au sein du ventre du requin. Ils se sont dit, non, 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 non. Ça passe pas ça. Il y a un respect du public. Un respect du public que tu n'auras pas dans sa suite Les Dents de la Mer et la Revanche, sujet de notre prochaine vidéo, Les Dents de la Mer et la Revanche, et cette fois, c'est personnel. C'est le slogan du film. Ça donne le ton. Donc, en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de la partager. Merci surtout de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus pour montrer que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour Les Dents de la Mer, la Revanche, et croyez-moi, on va bien rigoler aussi. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501